Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence Renard, cofondatrice du concours Une fois une voix. Une fois une voix qui est un concours documentaire à destination des adolescentes et des adolescents francophones du monde entier. Donc nous sommes très heureuses d'inaugurer les ateliers d'une fois une voix avec Adila Benedjaïzou. Bonjour Adila. Donc vous êtes scénariste, documentariste, vous avez notamment créé beaucoup de séries sonores pour l'émission Les pieds sur terre sur France Culture. Je vais dire un petit mot sur Les pieds sur terre parce que c'est une émission ici à Une fois une voix qui nous tient à coeur puisque en quelque sorte elle a inspiré le concours d'une fois une voix. Il s'agit d'une émission sur France Culture où tous les jours durant 30 minutes on peut entendre des récits documentaires autour d'un thème. Donc je l'ai dit c'est cette émission qui a inspiré la création du concours et en particulier vos productions Adila Benedjaïzou. On peut parmi lesquelles donc on peut citer l'affaire Salif B qui a été diffusée cet été ou encore PMA hors la loi. Nous reviendrons bien sûr sur votre travail tout au long de cet atelier. Adila pour commencer cet entretien j'ai envie de vous demander de retracer un petit peu votre parcours et de nous expliquer ce qui vous a amené à faire de la radio. Oui en fait ce qui m'a amené à la la radio c'est l'image. Je vais tout d'abord commencer par travailler pour l'image en documentaire en réalisant des documentaires plutôt historiques mais aussi en fiction parce que je suis aussi scénariste de fiction. Pendant des années c'est sous cette double casquette que j'ai travaillé en scénariste de fiction et en auteur de documentaire donc avec des faits réels et paradoxalement quand je me suis collée à la radio la radio est l'endroit où j'ai pu mélanger les deux choses que j'aime beaucoup et que j'arrivais pas à mélanger jusqu'ici c'est à dire à la fois travailler avec des matériaux réels qui viennent du réel qui est une chose très importante pour moi et à la fois y mettre une certaine fantaisie ou en tous les cas des formes d'écriture qui sont pas des formes forcément fictionnelles mais des formes de non fiction donc en fait ça me permettait vraiment de mélanger les deux choses que j'aime faire c'est à dire travailler avec des matériaux réels et écrire. Et au niveau vraiment de votre formation vous avez fait des études de journaliste ou comment vous en êtes venue ? Moi j'ai fait des études de droit et puis de littérature donc qui ne me destinait pas spécialement à ces métiers là mais en fait dès la fin de mon troisième cycle en littérature je me suis orientée vers l'audiovisuel et donc j'ai immédiatement commencé à faire du documentaire et un petit peu à écrire. Un peu plus tard une fois que j'avais travaillé un petit peu en écriture j'ai fait un atelier de formation continue qui est formidable qui est l'atelier d'écriture de la FEMIS. Il y en a eu un an et qui est l'atelier d'écriture de scénario. D'accord très bien. C'est un peu la formation technique propre à mon métier que j'ai suivi sinon j'ai une formation plutôt universitaire. Justement vous parliez de cette espèce de mélange entre le documentaire et la fiction et qui vous est complètement propre. Alors souvent on parle d'auto-sociologie je sais pas si ce terme vous plaît. Si vous pouvez un petit peu peut-être expliquer aux adolescents qui nous écoutent ce qui fait enfin le propre de votre travail qui vraiment fait le lien entre l'intime et des sujets de société. Mettre la petite histoire dans la grande. En fait je crois que je sais pas si je l'ai inventé mais en tous les cas c'est moi qui ai adopté ce terme de sociologie pour qualifier mon travail de temps en temps. Donc je trouve pas du tout répréhensible au contraire. C'est juste que je c'est pour qualifier le fait que effectivement je fais un travail qui est basé sur mon histoire personnelle et dans lequel mon point de vue est très important. Pour des raisons que je développerai sans doute plus tard c'est très 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 important de dire je pour moi. Mais qu'il soit quelque chose qui soit utile à tous. C'est à dire que ça m'intéresse. Mes états d'âme ne m'intéressent que s'ils ont une résonance dans les états d'âme d'autres personnes. C'est à dire j'essaye toujours de comprendre à en fait hyper souvent les les auteurs les artistes essayent d'être le plus singulier possible. Bah moi étrangement je cherche un peu le contraire. C'est à dire de comprendre à quel point quand je pense quelque chose à un moment T à un moment M c'est parce qu'il y a tant de gens qui le pensent en même temps que moi au même moment parce qu'on a une histoire parce qu'on a une histoire commune. Et j'aime beaucoup ce terme qui est utilisé par Annie Arnaud d'Autobiographie Collective. L'idée c'est de partir de son histoire pour comprendre notre histoire. Oui et puis ça se ressent beaucoup quand on écoute vos podcasts qu'il y a tout ce travail dont vous parliez autour de la fiction, autour d'embrasser en même temps l'universel tout à fait. Alors Adila, les adolescents qui nous écoutent vont pour la plupart dans les semaines qui viennent ou ont commencé à réaliser leur premier podcast. Pour les guider nous allons revenir sur des moments, des étapes clés de cette création de podcast en partant du choix du sujet jusqu'à la rencontre avec les intervenants, les intervenantes. Cette année, le thème, il y a un thème qui est donné aux adolescents, aux adolescentes dans le cadre du concours Une fois une voix qui est le travail des femmes. Mais malgré tout, il faut qu'ils prennent un biais pour choisir leur sujet. Et j'ai envie de commencer par ça, par vous demander comment on choisit un sujet et comment on fait pour... Qu'est-ce qui vous attire dans le choix du sujet ? Moi, je dirais que c'est plutôt le sujet qui me choisit que moi qui choisis le sujet Souvent, c'est quelque chose qui me traite dans la tête Je ne sais pas vraiment pourquoi Et donc voilà, j'y vais parce que ça m'intéresse En fait, il y a une chose très importante quand on choisit un sujet C'est qu'il faut le choisir parce que nous-mêmes, on a envie d'apprendre quelque chose dessus Nous-mêmes, on est intrigués Nous-mêmes, on est même dérangés parfois Par le sujet Je pense que ça, c'est le meilleur guide Non pas que ça veut dire que c'est le meilleur sujet au monde Mais si ça sonne une petite clochette en nous Ça veut dire que sans doute on a quelque chose à dire Qui sera sans doute un peu plus intéressant que la personne d'à côté Et donc ça, c'est très très important Et je dirais aussi que... Vu que c'est des jeunes gens et des jeunes filles qui vont faire ce podcast Et que ça sera sûrement leur premier Souvent, pour les premiers travaux, que ce soit un premier scénario Un premier documentaire, un premier podcast C'est pas mal de chercher autour de soi Parce qu'en fait, on va déjà être très encombré par la technique Par plein de choses à apprendre C'est pas mal qu'on connaisse Qu'on ait une certaine intimité Ou une certaine facilité Pas forcément une intimité Mais une certaine facilité d'accès Très bien Et après, on pourra partir plus loin Ça veut pas dire qu'on doit tout le temps faire ça Mais pour un premier C'est super bien de regarder autour de soi Et comment on fait pour... Alors, je pense justement à ceux qui vont choisir Peut-être, comme vous le dites De parler à des gens qui les entourent Comment on fait aussi pour délimiter ce sujet Pour pas être trop ambitieux ? On est jamais trop ambitieux, je pense La question qu'il faut se poser Parce que quand on fait un podcast C'est qu'on fait du son Et que donc il faut chercher des sons Donc moi je pense qu'il faut pas perdre trop de temps à écrire Et pas perdre trop de temps à chercher le sens Et l'avant et l'après Et le derrière et le devant Et pourquoi Il faut essayer très vite De mettre à l'épreuve du son son idée Parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde sur le papier Si elle ne s'entend pas On n'aura pas un bon podcast Et donc il faut prendre son micro Et y aller Faire des interviews Enregistrer des ambiances Enregistrer une conversation Par exemple Plutôt qu'écrire Prendre le micro Et parler au micro Pour dire ce qu'on pense de son sujet Ça peut être super bien Il faut faire Il faut pas passer trop de temps à réfléchir Surtout que là vous avez très peu de temps Donc moi ce que je vous dis c'est Prenez un enregistreur Et faites, 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 faites Et de toute cette matière Après vous pourrez réduire Et poser des limites Et commencer à être dans la construction Et dans la limitation Mais pour l'instant Je dirais C'est expérimenter La matière sonore Et enregistrer Tout ce que vous pouvez enregistrer Qui est en lien avec votre sujet Ou à chaque fois Demandez-vous Quand vous écrivez une phrase De votre sujet Comment ça pourrait se retranscrire en son Et alors c'est très intéressant Ce que vous dites On prend le micro Et on y va Ça veut dire que Est-ce que vous avant Vous avez une idée De l'architecture De votre podcast Ou vraiment Au contraire Vous prenez votre micro Et vous enregistrez Oui Alors c'est très 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 important pour moi Parce que je pense que Ça fait la valeur d'un travail De pas savoir Où je veux arriver Quand je commence un sujet Je me pose une question Je sais ce que je cherche Je sais pas du tout Ce que je vais trouver Cette liberté là Elle est fondamentale Parce que Si je sais déjà Qu'est-ce que je vais trouver Il y a plus d'invention Ça veut dire que Je vais aller chercher Ce que je veux Donc il faut être très ouvert au début Moi je trouve que C'est vraiment très important Donc Après il faut une question On pose pas 47 questions On suit une piste Mais très ouvert Et une fois qu'on a amassé Tout son matériau Là on va être dans la construction D'un récit Qui est une autre technique Mais je dirais Quand on est au moment du tournage Si on a une idée en tête On essaye tous les sons autour de cette idée Et on On essaye de pas savoir par avance Où on veut arriver Et Alors C'est très intéressant Et c'est vrai que C'est aussi ce qui fait votre particularité Je vais pas divulgacher Selon l'expression française consacrée Mais Dans par exemple Votre documentaire Mes années boum Il se trouve que Ce que Enfin la conclusion Ce à quoi vous arrivez au fil des épisodes C'est peut-être pas ce à quoi Vous vous attendiez Donc les années boum Pour résumer rapidement Vous partez C'est un récit qui se fait Entre la France et l'Algérie Où vous partez Sur les traces de votre père Qui vraisemblablement A été assassiné Et donc Ce à quoi vous arrivez C'est ni ce à quoi Peut-être vous vous attendiez Et ni ce à quoi Votre auditeur S'attendait Alors comment on fait Pour gérer ça ? Alors Ben Gérer le fait qu'on trouve Des choses qu'on cherchait pas Ça On fait comme on peut Moi je Je Quand je pars en Algérie Je pense sincèrement Que je Que l'intérêt de mon travail C'est de réunir des informations Et de faire une enquête pseudo judiciaire Je découvre au fil des tournages Et en écoutant mes rushs Que il y a Bon je voulais aussi faire une enquête historique Ça c'est sur Sur les années 80 en Algérie Donc ça je veux croiser ça Et en fait je découvre que en fait Tout l'aspect biographie familiale Est bien plus important Et puis aussi le truc que je découvre en cours de route Et qui va beaucoup me servir dans mon travail après C'est l'importance de ma présence Et la raison pour laquelle je fais les choses Et donc Une fois que je suis avec tous mes rushs Et que je suis en montage Là je vais construire une histoire En choisissant les passages les plus intéressants De ce que j'ai enregistré Mais où il faut que je retienne l'attention d'un auditeur Donc cette histoire pour le coup Je vais faire une trame Très construite Avec un égrenage des informations Qui est très calculé D'un épisode à un autre Ce qu'on apprend Ce qu'on sait au début Ce qu'on ne sait pas etc Et qui n'est pas du tout l'ordre Dans lequel moi j'ai appris les choses Et c'est là où je reconstruis complètement artificiellement Un récit Je n'invente rien Mais je le recombine différemment Pour conserver l'attention de mon auditeur Avec des moments de rire Des moments de surprise Des moments de larmes Des moments où on se demande J'essaye autant que je peux À la fin des épisodes Qu'on soit un petit peu en suspens Et là vraiment j'utilise Des techniques de narration Qui sont des techniques de narration De fiction, de séries télé Enfin j'y vais J'utilise tous les moyens Qui sont en mon pouvoir De dramaturgie et de narration Pour prendre mon auditeur par la main Et qu'il ait envie de rester avec moi jusqu'à la fin Peut-être une dernière question sur ça Sur cette construction du récit Est-ce que les adolescents Qui travaillent sur ce thème du travail des femmes Ils auront très certainement besoin de faire des recherches Et vous, vous en faites très vraisemblablement Puisque vous travaillez vraiment Vous l'avez dit sur des sujets très historiques Qu'est-ce que c'est la part de recherche ? Vous les faites en amont Ou ça vient au fur et à mesure ? Le plus de recherches on fait, le mieux c'est Il faut en faire beaucoup, beaucoup Enfin, en tous les cas Moi, j'en fais toujours énormément En amont Tout ce que je peux trouver en amont Et aussi en cours de route Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on apprend en cours de route Ou des livres Ou des films Ou des références Qu'on va découvrir en cours de route Parce que plus on travaille sur un sujet Plus on devient en quelque sorte spécialiste de son sujet Bon là, ça ne va peut-être pas se poser pour les podcasts de une fois à une fois Mais en fait, souvent quand on travaille très longtemps sur un sujet Même si on ne travaille pas dessus tous les jours On gagne en quelque sorte une qualité de plus Puisqu'on va avoir le temps d'aller explorer plein d'aspects Et il faut jamais, jamais, jamais avoir peur Que l'archive ou la recherche dénature ou écrase votre travail Ce n'est pas le cas Bien au contraire, ça l'alimente Moi je trouve que plus on a une chose Plus on sait de choses Plus on a de la liberté par rapport à son sujet Donc faites des recherches J'en profite pour répéter N'hésitez pas à poser les questions sur le chat Que je reprendrai après dans ma voix Alors Adila, on va parler maintenant, si vous le voulez bien De la manière dont on part recueillir la parole Et où on va vers les intervenants La première fois que je vous ai parlé Et vous m'avez dit que cette période Que nous sommes tous en train de vivre avec la crise sanitaire Ça pouvait être un frein en quelque sorte Pour les adolescents et adolescentes Pour aller vers les autres Que vous aviez vraiment, vous, besoin de voir la personne Pour recueillir quelque chose Alors est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés Qui sont engendrées par ce que nous sommes tous en train de vivre ? Oui, alors Non, je dirais deux choses pour défendre C'est-à-dire, c'est aussi un argument de plus Pour conseiller à tout le monde Qui est en train de fabriquer un podcast en ce moment De choisir des choses qui sont proches de nous C'est d'éviter absolument le téléphone En fait, faire une interview C'est pour ça qu'on fait du documentaire radio C'est pour ça qu'on fait du podcast C'est pour aller à la rencontre des gens Et porter un micro entre deux personnes qui sont dans la même pièce Pour deux raisons Il y a premièrement une raison technique C'est-à-dire que le son du téléphone est tout à fait intelligible Il nous permet de comprendre les informations En revanche, c'est un son qui est vraiment de mauvaise qualité Et qui, quand on l'écoute à la radio ou en podcast Est très fatigant à écouter Une conversation téléphonique, c'est très fatigant à écouter Parce que c'est très unidimensionnel Très plat Il n'y a pas toutes les rondeurs de la voix De la présence, le volume de la pièce autour Et donc, on s'ennuie Et au bout de trois minutes Je vous le jure, on n'a pas envie d'écouter À moins que la personne dise des trucs exceptionnels On n'a qu'une envie d'écouter autre chose Donc ça, c'est très important techniquement D'être dans la même pièce que la personne qu'on enregistre Il ne faut pas se raconter qu'on va faire un super podcast En appelant 17 personnes à l'autre bout du monde Enfin, si vous pensez qu'il le faut Absolument, faites-le Il n'y a jamais d'interdit Mais sachez que vous allez perdre énormément en qualité Et en spatialité de votre objet sonore Et j'ajouterai moi quelque chose qui m'épreuve Mais je pense qu'il est quand même très, très, très Qui est partagé par beaucoup de gens qui font de la radio C'est très important d'être dans la même pièce que la personne Simplement parce que ça crée un rapport Et qu'une personne, elle ne vous dit pas la même chose Si vous lui parlez au téléphone Et si vous êtes assis dans la tête Et vous ne dira aussi pas la même chose Selon l'attitude que vous avez quand vous êtes assis en face d'elle En fait, tout ça, ça, pour moi, c'est l'enjeu de l'entretien C'est la raison pour laquelle j'adore faire du son C'est que quelque chose advienne pendant l'enregistrement Et que pour ce petit quelque chose advienne Il faut un maximum de présence Et de qualité de présence Oui, c'est toute la dimension non-verbale en fait Qui est en train de jouer Oui Et donc, pour continuer sur la manière dont on recueille la parole J'ai un peu envie de vous poser la même question Que pour l'architecture de votre podcast Quand vous partez rencontrer quelqu'un Quelle est la place entre le préconçu Est-ce que vous écrivez vos questions à l'avance ? Non, alors après, ça, il y a mille façons de faire Dans mon travail, un interview ne se prépare pas Parce que, en fait, moi, je ne vais pas interviewer Des gens qui ont fait des choses Et qui savent en parler Et auxquels je dois poser des questions hyper savantes Pour qu'ils me fassent une réponse hyper savantes Moi, j'interviewe des gens qui n'ont pas l'habitude d'être interviewés Qui n'ont pas l'habitude de parler Et desquels je veux qu'ils me racontent quelque chose En général d'assez intime Et qui ne me sortent pas un discours préconstruit Et donc, c'est exactement la même chose Que être dans la même pièce que la personne Et l'attitude, etc. Et donc, c'est très... En fait, je ne prépare rien Je vais peut-être penser pendant quelques secondes À ce que je veux leur demander Mais évidemment que je ne rédige aucune question Et tout le travail, il se fait pendant l'entretien Et donc, c'est une attitude de réceptivité Parce qu'en fait, un entretien, ça ne se joue à rien C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une personne Qui va hésiter dans une de ses réponses Et vous, vous allez rebondir sur cette hésitation En lui demandant d'être plus précise Et là, hop, elle va vous raconter un truc complètement dingue Ou ouvrir un aspect complètement insoupçonné Ou raconter une chose qu'elle avait oubliée Ou raconter une chose qu'elle ne pensait pas vous raconter Et c'est ça, la richesse de l'entretien Et c'est là que se joue tout le travail Et donc, il ne s'agit pas de préparation en amont Après, encore une fois, il y a toute une série d'entretiens Qui se font différemment Que si je vais interviewer un réalisateur Ou un écrivain, ça ne sera pas comme ça Mais dans le travail dont vous parlez Tout le travail, c'est une qualité de présence Pour que quelque chose arrive La meilleure chose que puisse vous dire quelqu'un À la fin d'un entretien, c'est C'est dingue, je ne pensais pas du tout Que j'allais vous dire ça Ou je ne pensais pas du tout à ça avant de vous le dire Ou je ne pensais pas du tout que j'irais dans cette direction-là Ça, c'est super parce qu'il s'est passé quelque chose La situation a créé quelque chose de différent C'est pour ça que recueillir le récit Pour moi, c'est une expression compliquée Parce que j'espère toujours Évidemment, je le fais beaucoup Et que tous mes récits sont tissés de récits Mais j'espère toujours qu'il va arriver quelque chose de plus Qu'un simple récit Qui va se passer quelque chose pendant l'entretien Et vous parlez Alors, c'est intéressant Puisque vous dites des gens Qui peut-être n'ont pas toujours l'habitude de parler Et là, il y en a beaucoup Qui sont tentés Et je trouve ça très bien D'aller interviewer Et d'aller parler avec des proches Alors que ça soit leur mère, leur grand-mère, etc C'est quelque chose que vous faites beaucoup, vous, dans vos podcasts C'est-à-dire aller vers votre maman Pour moi, c'est difficile aussi Parce que justement, il y a quelque chose Il y a un lien préexistant qui existe Avec votre mère, avec ses proches Alors, comment on fait pour quand même Les faire dire autre chose Et sortir de cette relation De ces liens préexistants, quelque chose Ouais Alors ça, c'est un peu mon running gag Quoique, à chaque fois que je fais un documentaire Je suis en train de trouver ma mère Mais En fait, c'est compliqué Il y a plein de choses Je pense que Il faut On peut aller interviewer ses proches Mais quand c'est des sujets très sensibles Il faut avoir travaillé un peu dessus C'est compliqué de se servir du micro Pour faire sa propre thérapie Donc, il faut être un petit peu serein Après Justement, ce qui peut être intéressant C'est cette complication Parce que, en fait Pour revenir au premier entretien Avec ma mère Où je vais lui demander de me raconter L'histoire de l'assassinat de mon père L'histoire qu'elle m'a déjà racontée Un nombre de fois incalculable Ce n'est pas du tout un secret Mais, en fait, le simple fait de lui dire Je vais faire un long interview avec toi Et la présence du micro Et tout Crée quelque chose Crée autre chose Qui fait qu'elle va me le raconter différemment De quand elle me le raconte Au-dessus du poulet salade du dimanche Et donc, avec les proches Je dirais qu'il y a une histoire Ni trop loin, ni trop proche C'est-à-dire Si on est trop le nez dedans Que c'est trop douloureux Que c'est trop douloureux pour eux aussi Et tout C'est un peu dur de venir poser un micro Au milieu de cet imbobillot Mais si on est trop loin aussi Ça ne marche pas Donc, il y a quelque chose à jouer De ce point de vue-là Et puis aussi Ça joue beaucoup aussi Avec ce que les gens sont en mesure De nous donner au moment où on leur demande Il faut que la personne joue le jeu Ce n'est pas toujours possible Pas forcément parce qu'elle est agressive Ou quoi que ce soit Simplement parce qu'elle est en moment de sa vie Ou ce n'est pas le moment de poser ces questions-là Etc Ça, c'est compliqué Et alors, pour vous poser une dernière question Sur cette manière de recueillir la parole Alors, c'est une question un peu plus d'ordre technique Mais je trouve que c'est tout de même important Puisqu'on a des participants Des participantes là Qui se sont inscrits au concours Et qui sont un petit peu partout dans le monde Au Maroc, au Liban, aux Etats-Unis Et il y a le problème de la traduction Qui revient souvent C'est-à-dire Parce que c'est quand même important D'entendre l'autre Même s'il ne parle pas la même langue Mais comment on fait pour gérer ça ? Alors ça, moi, je n'ai pas les solutions Et si vous en trouvez On va dire les mois Je suis actuellement en Italie Pour travailler sur un projet Où j'entends plein d'Italiens Et je suis vraiment en train de me tirer les cheveux Ça, c'est un des gros problèmes qu'on a en son C'est que la traduction dénature notre travail C'est-à-dire que ce qu'on appelle le voice-over Puisqu'on n'a pas d'image Donc on ne peut pas faire de sous-titres Et donc le voice-over C'est-à-dire la voix de quelqu'un Posée sur quelqu'un d'autre Tue la matière qu'on offre Puisque nous, ce qu'on veut C'est entendre la personne qu'on a interviewée Pas quelqu'un qui répète ce qu'elle dit mécaniquement Donc Pour l'instant, je n'ai pas de bonne solution La moins mauvaise que j'ai trouvée par le passé C'est pour couvrir le moins possible la voix initiale De faire une traduction très très light De ne pas vouloir tout traduire De traduire l'essentiel Avec des phrases plus courtes Qui viennent se poser sur la voix initiale Et donc, du coup, la voix qui recouvre Est plus brève Prend moins de place Donc ça continue d'entendre La musicalité de la voix initiale Et d'être encore en présence de la personne La personne qui nous parle initialement Et encore là Il y a juste quelqu'un qui vient comme ça De temps en temps préciser ce qu'elle dit Peut-être un travail en montage C'est très compliqué Mais je ne trouve pas non plus Que ce soit une bonne solution Donc Le concours à la bonne solution du voice-over Est ouvert La personne qui me gagne C'est la martingale céleste Parce que ça veut dire qu'elle peut exporter Tous ses podcasts dans le monde entier C'est merveilleux Pour maintenant passer à un autre grand thème Qui est aussi très important Vous l'avez évoqué dès le début de cet entretien J'aimerais qu'on parle de la manière Dont vous vous positionnez Dont vous vous incluez Dans votre récit Puisqu'on a fait référence au pied sur terre Et c'est vrai qu'il y a des récits Où le narrateur est complètement Et totalement absent Du documentaire Est-ce que vous pouvez expliquer Pourquoi vous vous faites ce choix Et qu'est-ce que ça apporte Parce que ça aussi Les adolescents Je le demande beaucoup Est-ce que je dois m'inclure Dans mon récit Est-ce que je dois m'effacer Derrière mes intervenants Alors il y a plein de façons De s'inclure Moi j'ai choisi de m'inclure Par du commentaire Mais je pense qu'il y a des documentaristes Qui sont très impliqués Qui font du no comment Mais qui sont Mais qui Qui sont quand même très présents Alors Moi je travaille à la première personne Avec une présence très affirmée Justement parce que j'estime Que je ne suis pas une journaliste Et en fait Il y a une chose que je déteste Dans le documentaire C'est le documentaire Soi-disant neutre Et qui Qui a comme ça Un regard Comment dire Pas supérieur Mais en tous les cas Globalisant sur la matière Pour moi Dire je Ça permet De dire D'où je parle Et donc de dire Voilà ce que je pense Mais tout le monde Est pas obligé de penser comme ça Ça c'est ma pensée Ça c'est comment je Comment je vois les choses Et donc Si les gens m'écoutent Ils ont la liberté De se situer Par rapport à mon propos C'est-à-dire que Je ne prétends pas Avoir un propos universel Les personnes qui m'écoutent Elles peuvent ne pas du tout Être d'accord avec moi Ou plutôt d'accord Ou moyen d'accord Etc Je trouve qu'en fait Ça donne plus de liberté À mon interlocuteur Puis moi Ça m'en donne plus aussi Parce que Du coup Je peux vraiment Laisser libre cours À ma fantaisie Et dire Et dire ce que je pense Même si c'est pas forcément La vérité Enfin de toute façon La vérité n'existe pas Mais voilà La raison pour laquelle J'utilise la première personne Et aussi Ça m'aide beaucoup Dans le travail Que je fais Parce que Comme je vais voir des gens Qui ne me connaissent pas Parce que J'utilise Souvent J'interview des gens Qui n'ont rien à voir Avec mon histoire Et en fait C'est ça Le véritable matériau De mes documentaires C'est d'autres gens Qui me racontent Leurs propres histoires Et bien En fait Ça ouvre immédiatement Un rapport différent Avec la personne Que j'interview Parce que je ne suis pas Quelqu'un qui vient faire Un truc sur ce sujet Parce que c'est un sujet En fait Moi je suis là Soit parce que Je cherche à savoir Pourquoi mon père A été assassiné Soit parce que Je suis en train De faire une procréation Médicalement assistée Je veux savoir Comment les autres Se débrouillent avec ça Et en fait Mettre ma subjectivité Entre la personne Que j'interview Et moi Ça fait des interviews différents Ils ne me répondent pas du tout Comme ils répondraient Enfin Je suppose Je n'ai jamais vérifié Mais a priori Ils ne répondent pas Comme ils répondraient Un journaliste Et peut-être Ça sert aussi À créer une intimité Et à capter Un peu Aussi davantage L'attention De votre auditeur Auditrice Et d'ailleurs Je voudrais revenir Un tout petit peu avant Vous avez parlé Et peut-être que Ça en fait partie De la narration À la première personne Mais des astuces Que vous aviez Pour garder Cette attention Des auditeurs Auditrices Alors est-ce que Vous pourriez nous en donner Quelques Quelques Unes Les astuces C'est l'émotion C'est Moi je pense que Quand on fait rire Quelqu'un On a gagné Quand on fait pleurer Enfin Un peu aussi Pas trop Parce que Des trucs trop La moyenne Je n'aime pas trop Mais il y a Quelque chose Dans l'émotion Qui retient Il y a la surprise Et il y a La peur Éventuellement Et Le questionnement Qu'est-ce qui va se passer À Si on Si on réussit À intéresser l'auditeur Suffisamment À une question Ou il va avoir envie D'écouter Pour avoir la réponse C'est sûr Je vais passer Donc Aux questions On a reçu Quelques questions Il y a Caroline Alors Sur un thème Qu'on n'a pas Du tout Abordé Et qui fait peut-être Lien avec ce que Vous venez de lire Adila Caroline qui demande Est-ce que Vous avez Des Alors c'est très technique Des applications Ou Des 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 Supports Que vous Recommanderiez Que vous privilégieriez Pour faire Les podcasts Pour des adolescents Des adolescents Qui sont peut-être Des applications De montage Ouais Non En général Les gens Qui Moi je fais un atelier Podcast En France Et Nos stagiaires On les forme Sur Ripper Ripper a un gros avantage Qu'il a une version Gratuite Et Qu'on peut utiliser Indéfiniment Et Je ne sais pas Si j'ai le droit De le dire là Mais En fait Au bout de 15 jours Ils vous disent Ceci est une version Test Il faut acheter Le logiciel Et en fait Si vous attendez Quelques secondes Ils vous proposent De continuer L'évaluation Donc du coup Voilà C'est sans doute Pas le mieux Je ne suis pas Super technicienne Mais au moins Celui-là Il a une qualité minimum Et il est Et il est gratuit Après je pense Qu'il en existe plein Je pense Je ne suis pas La meilleure personne Pour vous conseiller Là-dessus Il y a aussi Isée Qui demande Alors on l'a un petit peu Évoqué Déjà Quelle place Prendre En tant qu'intervieweur Durant L'interview Comment est-ce qu'on fait Pour partager Le temps de parole En fait On n'a pas Partagé le temps de parole En interview On est là Pour écouter La personne Donc On pose Les questions On pose Des questions Relativement brèves Parce que Des questions Trop longues Ça va perdre La personne Et la personne En général A des questions Très 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 longues Et donc Si Si on devait Faire un partage De temps de parole Ça serait du 5% 95% Ou du 10% 90% La seule chose Qu'on peut faire Pour ne pas se laisser embarquer Parce que parfois Il y a des gens Qui parlent Trop longtemps Et qui font Trop de digressions Et après On est perdu Et on n'a pas Ce qu'on veut C'est de ne pas hésiter À interrompre la personne Quand elle part Trop loin De ce qu'on veut faire Pour la ramener Par une question Dans ce qu'on veut faire Très gentiment Et courtoisement Parce qu'encore une fois L'ambiance d'un interview Ça se ménage C'est une relation à deux Donc si on est trop sec La personne va se Va se draquer Et ne pas Répondre Là je parle encore une fois Du genre d'interview Que je fais Plutôt intime Plutôt sur des histoires De vie personnelle Etc Après il y a 10 000 techniques d'interview J'aime bien cette question Il y a Gabriel Qui demande Si vous pensez Qu'interroger des enfants Est une bonne idée C'est ni une bonne Ni une mauvaise idée Les enfants C'est des individus Donc comme les grands Il y en a qui n'ont rien à dire Et puis il y en a Qui ont des tas de choses à dire Ça dépend de l'âge qu'ils ont Ça dépend du sujet Sur lesquels on les interroge Ça dépend aussi beaucoup De leur milieu social Et de leur rapport à la parole Donc c'est pas du tout Une mauvaise idée En soi Mais moi Personnellement Ça m'est arrivé De faire des interviews D'enfants Qui n'avaient aucun intérêt Donc voilà Tout est possible Très bien Une question encore Une fois un petit peu plus technique Comment ouvrir Et fermer un podcast Donc là c'est plus Encore une fois Sur la narration Est-ce qu'on met de la musique Des jingles Excellente question Alors là je pense Qu'il y a autant de podcasteurs Autant de réponses Que de podcasteurs Sur l'ouverture C'est vraiment une opinion Très personnelle Et je pense qu'il y a plein de gens Qui font autrement Et qui font extrêmement bien Dans mon travail J'aime bien commencer Sur un son brut Pas Pas commencer par ma voix Qui dit quelque chose J'aime bien Entrer Par quelque chose Un son brut Un peu intriguant Dont on n'a pas forcément Les tenants Et les aboutissants Comme si on entrait Un peu dans une pièce Sans savoir exactement Ce qui s'y passe Mais qu'il y a quelque chose Qui retient notre attention Mais on ne sait pas très bien Ce que c'est Ça c'est une chose Que j'aime bien Dans les débuts Et sur les fins Les fins je ne les choisis jamais Parce qu'au pied sur terre Ça termine toujours Par de la musique Donc je choisis une fin Mais ça finit toujours Par de la musique Ce qui je trouve Est une jolie façon De se quitter Très bien Merci beaucoup Adila Je vais Ah oui pardon Je n'avais pas lu La dernière question Qu'est-ce que vous pensez Du fait D'enregistrer Des sons d'ambiance Et comment on fait Pour le faire Ça Donc pour donner Pareil Une identité sonore À son podcast Ah bah c'est super Ouais moi je pense Qu'il faut faire Il ne faut pas faire Que des entretiens Il faut enregistrer Un maximum de choses Donc des ambiances Alors les ambiances Normalement ça se fait Plutôt avec un micro stéréo Mais je pense que Tous les petits enregistreurs D'aujourd'hui Type zoom etc Ils ont ça comme micro Donc vous pouvez faire Des ambiances Vraiment pas Vraiment pas mal Avec ces petits micros là Et il n'y a pas tellement De règles Sur les ambiances Moi je vous répéterai C'était Capa je crois Qui disait en photo Qui était un photographe de presse Qui disait Si la photo n'est pas assez bonne C'est qu'on n'était pas assez près Et alors en son C'est extrêmement vrai Le seul conseil Qu'on m'a donné Parce que je ne suis pas Une grande technicienne Donc quand je suis partie En tournage la première fois J'étais un peu paumée Mais je crois que c'est celui Qui m'a le plus servi Qui me sert encore Le plus proche du son on est Le mieux c'est Quelqu'un qui vous parle Vous posez le micro Un maximum Une main Ça bouge Ça c'est un peu trop long Ça c'est mieux Si vous voulez enregistrer Une voiture Vous vous mettez très 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 Quitte à baisser l'entrée Pour ne pas se saturer Si vous voulez enregistrer Une ambiance Vous vous approchez De tous les objets Le ventilateur La personne qui parle Le bruit de la fourchette Tout vous allez chercher Le son très très près Parce que nous Notre oreille Elle filtre Ce qu'on veut écouter Du reste de l'ambiance Mais un micro Il ne le fait pas Et si vous ne vous approchez Pas très près Dans des ambiances Vous n'aurez que des brouhards Donc que ce soit en entretien En ambiance Le micro le plus près possible Très bien Très bien Une dernière question Adila De Gabriel Qui vous demande Qu'est-ce qui Alors qu'est-ce qui fait Que Vous allez Alors la question exacte C'est qu'est-ce qui vous attire Pour rester Et écouter une histoire Donc j'imagine Qu'est-ce qui vous fait dire Que cette histoire Il faut l'enregistrer Quel vaut le coup Entre guillemets Alors ça C'est le thermomètre interne Ça m'intéresse Moi ça m'intéresse Quand je discute Avec quelqu'un Que je voudrais interviewer Je pose des questions Et ça peut m'intéresser Parce que ça me fait rire Ou parce que je trouve ça terrible Ou parce que ça m'interroge Ou parce que la personne Elle a une façon de raconter Qui est extrêmement sympathique Et l'histoire n'est pas géniale Mais elle Elle est très marrante Ou elle est très intrigante Et ça peut être plein de raisons Mais en fait Le seul Mon radar C'est mon désir Si j'ai envie D'écouter cette histoire Je me dis que l'auditeur Il va avoir envie d'écouter aussi Très bien Merci beaucoup Adila On voulait terminer Ces ateliers D'une fois une fois Par trois questions rituelles La première question C'est Qu'est-ce que ça a été Pour vous D'être une femme Dans le monde du travail Et dans le monde De la radio Alors Dans le monde Dans le monde De la radio Je pense que J'étais arrivée À un âge Où ça ne me posait plus Tellement de problèmes En plus La radio C'est très féminin Comme univers En tous les cas Radio France Je dirais que Ce qui a été compliqué Pour moi Au début De ma carrière C'est d'avoir été Une femme Jeune Maghrébine Ça veut dire A priori Zéro légitimité Je me souviens Très très bien D'avoir fait des rendez-vous Je travaillais beaucoup Avec un très bon ami À moi On rentrait dans une pièce À un rendez-vous Avec un producteur Et je voyais Que le producteur Ne s'adressait Que à mon collègue Et donc Il allait falloir Que je bataille Au bout d'un quart d'heure Une demi-heure À l'ouvrir Et à expliquer des choses Et à Voilà La personne Finissait par Prendre en compte Ma présence Mais C'est clair Qu'il y a Gros 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 déficit De légitimité Quand on Quand on porte Quand on fait partie De ces groupes-là Que ce soit l'ordre Dans lequel on en fait partie Voilà Et après Donc aujourd'hui Je suis un peu plus âgée Un peu plus aguerie Donc j'ai l'impression Que ça se pose moins Après Par exemple Il y a quelque chose Le fait que je travaille Sur l'intime Que je travaille Sur ma vie privée Que je travaille Là-dedans Évidemment Je ne le fais Parce qu'il me plaît Parce que ça me plaît Mais Si j'ai réfléchi Deux secondes Il y a évidemment Là-dedans Une forme d'assignation C'est-à-dire que En fait Voilà On sait que La sphère intime Le domestique La vie privée On fait plus confiance aux femmes Pour s'en occuper Pour le raconter C'est aussi plus commode Pour moi Parce que c'est des temps De tournage Qui se mélangent Avec ma vie privée Donc En fait Pour des résisions économiques C'est beaucoup plus Voilà Je peux le faire Alors je ne pourrais pas le faire Sur d'autres sujets De travailler aussi longtemps Gratuitement Donc ça Je trouve que c'est propre À ma condition Très bien La deuxième question Elle va peut-être De pair Ou Avec la première Quelle a été la première fois Que vous avez eu envie De prendre la parole ? Je ne sais pas Ce que ça veut dire Prendre la parole Prendre la parole Prendre le micro Ou Ouais Prendre le micro Moi la première fois Que j'ai eu envie De prendre la parole J'avais 25 ans C'est quand j'ai fait Mon premier documentaire Où j'avais choisi Le sujet Et je l'ai fait Tant bien que mal Et pour moi Ça a été Certainement La première prise de parole Au sens où J'ai produit Quelque chose Que je proposais Au reste du monde Je pense que c'est ça Et après l'envie Elle reste Mais elle mature Et puis Plus on avance Et plus On se fait confiance Et plus on a une voix Singulière Et disons qu'en radio C'est là où j'ai vraiment Trouvé le plus Ma singularité Dans la façon De raconter les histoires Et de raconter les choses Merci Et la dernière question Si vous étiez adolescente Aujourd'hui Qu'est-ce qui vous donnerait Envie de prendre la parole ? Bah si je le savais C'est que je serais Adolescente aujourd'hui Mais en fait Quand je vois Pour le coup Les jeunes gens Et les jeunes filles De mon entourage Qui sont pour l'essentiel Les enfants de mes amis Là En ce moment Moi Je serais devenue folle Alors que là C'est-à-dire que C'était un âge L'adolescence C'était l'âge Où j'avais besoin De sortir de chez mes parents De sortir de ma ville De sortir de mon pays De voyager De partir loin Faire n'importe quoi Y compris des conneries Y compris découvrir des trucs Et là Ce truc d'enfermement D'être enfermé Dans son pays Dans sa ville Dans son logement familial Au moment où Ce dont on a besoin C'est de l'extérieur Je pense que J'aurais juste envie De hurler Donc je pense que C'est ça qui me donnerait Envie de prendre la parole De raconter C'est l'enfer De cet enfermement Au moment de la vie On a le plus besoin De dehors Et ça va parler À certains ados Qui nous écoutent Puisque certains Sont même en cours En ligne Donc à la maison Tout le temps Je vous remercie beaucoup Adila C'est moi qui vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada